Des cris de joie et des scènes de liesse pour un résultat historique. Outre Rhin, le parti d'extrême droite AFD se classe deuxième des élections européennes, derrière les conservateurs de la CD ou CSU, et inflige un revers cuisant aux sociodémocrates du chancelier Olaf Scholz. Nous sommes la deuxième force politique la plus puissante du pays, devant les verts et devant la gauche. On ne peut qu'être satisfait. Je suis donc très content. Les électeurs ont choisi notre programme, notre contenu, et ils voient enfin qu'il faut une alternative dans ce pays. Les partis d'extrême droite ont progressé dans toute l'Europe, des Pays-Bas à la Hongrie, en passant par la France. En Autriche, le parti populiste FPO arrive en tête avec plus de 25% des voix, soit une hausse de près de 8 points par rapport aux dernières élections de 2019. En Italie, c'est le parti Fratelli d'Italia de la chef de gouvernement Giorgia Meloni qui remporte le scrutin. Je veux donc dire merci, merci à la majorité des Italiens qui ont continué à choisir Fratelli d'Italia et le centre-droit. Je tiens à leur dire que je suis fière du résultat de Fratelli d'Italia, extraordinairement fière. Mais je suis également très fière du résultat de Forza Italia, du résultat de la Ligue. Je suis fière que la majorité qui gouverne cette nation ait réussi à grandir ensemble. La coalition entre la droite, les socialistes et les libéraux devrait toutefois conserver sa majorité au Parlement. Selon les dernières projections, le parti populaire européen serait crédité de plus de 180 sièges contre plus de 135 pour les sociodémocrates du S&D et environ 80 pour les centristes et libéraux de Renew Europe.